C'est Lushitraps à la Cine It's Lushitraps à la Cine Oh mama t'inquiète, je vais quitter le bando Tout est pas C'est démodé Ouais c'est démodé Donc pour des artistes qui chantent sans autotune Dénir est grand Ok On dit tous Ok dit tout Ok 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 Salut tout le monde, j'espère seulement que vous allez bien Moi ça va, je suis Yvan Youssouf à la présentation Et en ce moment vous regardez Lushitraps, Salasini, huitième épisode Huitième délire, huitième kiff Alors aujourd'hui ça va être particulier Ça va être milleux, ça va être énorme Je ne suis pas seul sur ce plateau Mesdames et messieurs, déjà devant les caméras C'est moi que vous voyez en ce moment Mais derrière les caméras c'est ici C'est toute une armée, c'est toute Toute une équipe d'individus qui m'accompagnent Qui soutiennent le délire Alors je pense à Divine Belotti Je pense à Ivan Kavoul Je pense à Mark Dixon, Gamer Dany Noéla Kibundila Je pense à Glodim Bikai Je pense à toutes ces personnes Ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer Il y en a d'autres qui me regardent Mais je ne peux pas tous les citer Ils sont tellement nombreux Mais autour de cette table Je ne suis pas seul Je vois qu'il y a un artiste particulier Nappy Boy Ouais C'est comme mon frère Tranquille et toi Calmement, content de te voir T'es venu avant moi il paraît Ouais je suis là T'as gagné le pari Respect Obligé T'étais pas loin C'est parce que t'étais pas loin Donc il ne faut pas non plus faire genre Ouais vas-y Ouais j'en ai profité T'étais juste dans le parage Donc moi je viens de loin Ouais Alors ça va la vie calmement Ouais ça évolue Ça évolue ça va Dans ce cas-là ça va Tranquille je suis très content Que tu sois dans nos shit-shops Mais dis-moi Qu'est-ce que ça te fait d'être là Le mood, le climat, l'équipe Tous ces gens et tout Comment tu te sens ? Au début j'ai stressé un peu Mais là je commence à entrer dans le mood Tranquille tu rentres dans le mood maintenant Ouais C'est cool ça Sinon c'est tranquille c'est pareil Tu kiffes le secteur et tout Grave Ouais Le shit-rap c'est ça C'est un magazine culturel en fait Ça donne plus d'espace aux artistes Aux talents, à la musique A beaucoup de trucs en fait Donc vas-y quoi T'es un artiste T'es au salon Bienvenue C'est chez toi ici Ouais je suis ravi Merci énormément Ça fait plaisir Ouais Alors on va aller tout de suite On va rentrer dans le vif Tu vois J'aimerais te poser une question Parce que tu connais Autotune Non Autotune Ouais je connais Autotune Exactement Tu peux me donner ton point de vue Pour toi c'est quoi Autotune en fait Autotune Enfin Autotune Je trouve que ça améliore ma voix À un certain moment Exactement Ouais ça améliore ma voix Ça donne une certaine couleur à ma voix Ça améliore Donc tu utilises ça pour que ta voix s'améliore en fait Pas forcément Mais j'aime l'Autotune Ça t'apporte quelque chose de différent Ouais surtout sur le refrain Sur le refrain Ça donne quelque chose de très bon C'est cool Alors on va essayer de faire comprendre ton point de vue aux gens qui nous suivent Ouais On fait genre un truc Tu chantes avec et sans Autotune On y va On commence avec le côté sans Autotune d'abord Ouais D'accord Fais-nous un truc Un refrain Oh mama t'inquiète J'ai quitté le bando Tout est parfait Les mots et la mélo Mais il faut que je gagne mon pain Mita tocha yasso Et tout ce que je fais J'ai ma pendo yako J'ai ouvrir Maintenant prochaine étape avec Autotune Ouais Ok Ça donne Oh mama t'inquiète J'ai quitté le bando Tout est parfait Les mots et la mélo Mais il faut que je gagne mon pain Mita tocha yasso Et tout ce que je fais J'ai ma pendo yako Yeah Il y a quand même une épice Ouais tu trouves pas que c'est vrai Autotune c'est Ça donne quelque chose Il y a un miel et un truc Ouais Ça 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 plaît quand même Ça plaît quand même Donc Est-ce que t'es prêt un jour de sortir une chanson sans Autotune Juste pour kiffer comme ça Ça se fait plus ce truc là C'est démodé Ouais c'est démodé Donc pour des artistes qui chantent sans Autotune Ils sont démodés Non enfin ça dépend de mon style aussi Ok Mon style de musique Ah ouais C'est très important le style de musique Ouais Alors tu sais Avec Noëlla Kibundila C'est surtout elle qui l'a fait J'étais chez moi tranquille Elle a fait une descente chez un professionnel en fait Un ingénieur de son Producteur et tout ça Qui a donné son point de vue sur Autotune Et j'aimerais qu'on regarde ensemble et qu'on dise quoi T'es prêt tu veux qu'on regarde ? Ouais c'est bon on peut voir ça Alors on va regarder le reportage Je suis centre d'ingénieur C'est chez X-Musique quoi D'accord On t'a réservé quelques petites questions Ok Déjà la première question c'est quoi l'Autotune ? L'Autotune est un effet employé dans la musique pour corriger les dérives et les hauteurs d'un son Ok et pourquoi l'Autotune ? Il sert à corriger des notes qui n'ont pas été atteintes ou soit remettre certaines choses fixées Tout ce qu'il y a comme hauteur de temps qui a été raté par un chanteur ou par un instrument Ok Peut-on utiliser l'Autotune dans d'autres contextes ? Ouais bien sûr Il ne sert pas que bien qu'il est vraiment orienté sur le pitch mais il sert aussi à autre chose On peut l'utiliser pour colorer de la voix en fait Tu peux colorer la voix avec tu peux t'en servir pour donner un certain effet robotique à la voix ou soit transposer une voix tout ce que tu peux faire en tant que correction D'accord As-tu des conseils pour l'utilisation ? Ah ben ça dépend des goûts de chacun Par exemple pour un chanteur qui n'est pas très très bon, qui n'arrive pas à bien performer Bah je vais utiliser Autotune de manière plutôt drastique Pour un bon chanteur je préfère mieux quand c'est beaucoup plus subtil On sent le côté humain du chanteur Et dans la musique plutôt je dirais Je ne sais pas que je vais catégoriser les musiques mais pour de la musique chaude C'est un peu une nouvelle génération J'aime bien avoir un côté plutôt un peu robotique avec les voix Mais peut-être sur de la musique comme la rumba ou je ne sais pas moi du gospel, du rock Je voudrais avoir une voix qui sonne plutôt naturelle et ça serait bien Ok et l'autotune peut changer l'identité vocale de l'artiste ? Oui bien sûr, bien sûr parce qu'on peut prendre l'exemple d'un chanteur comme T-Pain A la base quand tu écoutes sa vraie voix c'est une voix qui ressemble à peu près à celle de Usher Mais avec Autotune il a une voix qui est totalement différente, c'est devenu sa marque de fabrique Ton avis sur l'autotune ici au Congo et ailleurs ? Je trouve qu'on l'utilise tous de la même manière Il n'y a pas de truc à se dire genre ailleurs c'est différent On l'utilise tous de la même manière C'est juste que chacun l'emploie à sa manière Il y a d'autres personnes qui utilisent l'autotune, j'ai pas moi sur sa voix Il y a même d'autres chanteurs dont on ne connaît même pas la vraie voix en fait Il utilise Autotune pour avoir une voix bizarre et tout Et ça lui plait comme ça Donc je pense qu'au Congo peut-être que depuis qu'il y a Autotune Je pense que quelque part, pour moi personnellement ici à Lubumbashi Ça a un peu faussé la donne parce qu'on écoute un peu du n'importe quoi ces derniers jours C'est tout le monde qui veut maintenant chanter Tout le monde veut chanter Même les personnes qui ne sont pas en mesure de réellement chanter vont au studio Parce qu'il y a Autotune, ils chantent et on écoute du n'importe quoi comme ça Et est-ce qu'on pourra voir comment ça marche ? Bien sûr, d'ailleurs j'ai quelqu'un qui va vous montrer comment ça marche On va prendre un cobaye Ok, donc là on venait de faire une prise de voix Donc on va l'écouter avec et sans Autotune Donc là on va tout d'abord l'écouter sans Autotune Et après on va l'écouter avec Autotune pour voir ce que ça nous donne au final Bébé dans la vie on repart à zéro Fini les boîtes de nuit pour toi je suis épaule Avec toi tout est carré, le bonheur à gogo Yanganayez à la bolingua, zéro défaut Yondé nakobala, fais moi des jolis banas Non, non, ne me laisse pas avant tu es ma vie sans toi Bébé on va vivre à deux Non, non, ne me laisse Viens on va décoller Je pourrais tout donner pour toi maman Sois mon téma Bébé dans la vie on repart à zéro 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 Pourquoi tu aimes utiliser Autotune ? Parce que ça ajoute un peu de fluidité dans les voix Et quand tu as raté une note ça fait comme si ça te récupère un peu Et te remet sur la note Ok, et comment tu préfères l'utiliser ? J'aime pas beaucoup d'Autotune A un certain niveau pas genre plein plein en sang que tu as d'Autotune Sur une échelle à 10 ? Une échelle de zéro à 10 5, 4 Ok, c'est beau, merci Alors on a regardé l'avis de Jay Beat, Jake Ma Moulalu sur Autotune Sur Autotune Et Napi je trouve que c'est plutôt très professionnel son point de vue Ouais, ouais Quand il parle d'Autotune Surtout sur Autotune à Lubombashi Il parle de cet usage abusif Les gens ils utilisent ça un peu en désordre et tout Ouais il a été clair sur ce point Ouais exactement Je pense que c'était très important pour ceux qui nous ont suivis les autres artistes Ils peuvent avoir un point de vue sur cela Mais tu connais Jay Beat j'espère Ça te dirai un jour tu as déjà travaillé avec lui ? Ouais j'ai travaillé avec lui il y a très longtemps 2013 Ah fort c'est cool Ouais 2013 C'est cool Alors ce que je fais ? Le nouveau clip de Napi Boy Ouais Il est disponible Partout Frais sur YouTube et tout Mais ton clip il est frais Ouais ouais C'est le résultat d'un bon travail je pense Le son, la vidéo, les gens qui sont à l'intérieur, la caisse Attends je vais spoiler un peu La qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tu l'as lu comment ? C'est à toi ? A ton oncle ? Je sais pas, c'est fort C'est à moi Oh Napi Boy ! Sérieux j'ai maintenant une amère limousine Donc c'est à moi Le Bumbashi Pina c'est le feu hein ? Ouais, si vous la cherchez vous venez me voir C'est cool Donc euh... Si Lou Shichwa veut faire un truc On tape ? Obligé Tranquillement On va d'abord regarder le clip et tu vas nous dire quelque chose sur ça, ok ? Tranquille Cool, on regarde le clip ? Yeah, la pepo, yeah Another DJ against me Na outimousi ganandoula katanga micha konna banto baba Na chiki buzouba ko vana nasaf chakkon naso luka bala Des fois qu'il y a parlé, vais me voir tomber, il m'a dénigré A peine ni wesey, paka ni shindin j'lui bourba chiki Champagne cabel au iphone bébé, jaloux mes regarde à la télé Y a que le seigneur qui peut tomber, donner mon flow ma voix qui va vers les succès On est là depuis des années, matin, midi, soir, on est cramé J'ai pas changé, j'suis recevré, j'ai trop de delay pour autres frais Ma belle sûrement on ira loin, le temps de reparler m'est tard Je me rappelle je n'avais rien, boutique, fendique, chris en Dior Et c'est moi que j'ai fait la même part de Nike Aujourd'hui moi je n'ai fait que du sale J'ai fait des tunes j'ai pas perdu mon temps Pour faire des feats on doit parler à Jean Et c'est le moi que j'ai fait la même part de Nike Aujourd'hui moi je n'ai fait que du sale J'ai fait des tunes j'ai pas perdu mon temps Pour faire des feats on doit parler à Jean Oh mama t'inquiète j'ai quitté le bando Tout est parfait les mots et la milo Mais faut que je gagne mon permis T'attache à Yasso Et tout ce que j'ai fait on doit parler à Jean Oh mama t'inquiète j'ai quitté le bando Tout est parfait les mots et la milo Mais faut que je gagne mon permis T'attache à Yasso Et tout ce que j'ai fait on doit parler à Jean Oh mama t'inquiète j'ai quitté le bando Tout est parfait les mots et la milo Mais faut que je gagne mon permis T'attache à Yasso Et tout ce que j'ai fait on doit parler à Jean Oh mama t'inquiète j'ai quitté le bando Tout est parfait les mots et la milo Mais faut que je gagne mon permis T'attache à Yasso Et tout ce que j'ai fait on doit parler à Jean Mama ninjo yako Ma pendo yako Biote biako Ninjo yako Ma coutatel Ma coutatel Mishila l'été n'a pas qu'à Niwese Faut pas m'appeler qu'il n'y a pas d'intérêt ma salope Mais parlerai de tout arrêter Minato mika pachi fokuchoku Junishila l'élanjad Takwa buchafo sankamba kishima Je vais faire la moula la moula T'es pas dans ma zone je sais pas valider Ou t'as c'est mota tchouka Shina takule t'alabayange basso koulite J'ai les effets du salpende pas du sokole On est ma gentelle maurifane Koumouchona kurambao Mishila bintamunamutu Shita koura t'alempao C'est avec mes lampes que j'ai soigné mes plaies Mais j'attends la pluie pour pleurer J'ai vivi mon chemin sans jamais céder Quand y'avait personne pour m'aider C'est avec mes lampes que j'ai soigné mes plaies Mais j'attends la pluie pour pleurer J'ai vivi mon chemin sans jamais céder Quand y'avait personne pour m'aider Comme un matin qu'elle j'ai quitté le bando Tout est parfait Le mot est la mélo Mais faut que j'ai gagné mon permis T'as tout ça y'a so Et tout ce que j'ai fini J'ai ma tendo ya go Pour maman t'inquiète J'ai quitté le bando Tout est parfait Le mot est la mélo Mais faut que j'ai gagné mon permis T'as tout ça y'a so Et tout ce que j'ai fini J'ai ma tendo ya go Alors, un très très beau clip de Nappy Boy Réalisé par Jack M vidéo Alors Nappy, comment Jack M il a proposé l'idée ? Par exemple l'idée des meufs dans le clip Je pense que c'était ton idée C'est son idée C'est son idée C'est lui qui a conçu le script Exactement Moi ce que j'ai fait c'est juste lui envoyer le morceau Et du coup il a conçu un script Et on s'est préparé pour pouvoir réaliser cette vidéo Donc, j'ai eu à discuter avec Jack M En fait, il a parlé d'un clip de performance Ouais Donc il est parti d'un paradoxe comme ça Il prend une vie Il voulait pas faire un clip où genre Tout ce que tu racontes explique Ouais Il est parti d'un truc différent C'est une intelligence qu'il faut vraiment saluer Et ça, de la part de Jack M Et toutes tes vidéos, tu les fera qu'avec Jack M ? Ou je sais pas ? Enfin non, j'ai réalisé deux vidéos avec Jack M Deux vidéos avec Danny Baron Danny Baron Jusque là, ouais C'est cool C'est cool Je suis très content Parlons de l'audio maintenant Il y a deux producteurs dans le projet ? Ouais, deux producteurs Steven Schking ? Schking, ouais Et DJ 15 Ouais DJ 115-bits DJ 115-bits Comment ça se passe ? Deux producteurs ? Ça ne frustre personne ? Ça a commencé comment ? Tu les as tous appelés ? Enfin, je savais pas Ok J'étais indisponné pendant un certain temps Et il y a Schking qui est en Afrique du Sud Ok Il m'avait envoyé quelques projets Il m'a dit Tu essaies de voir parmi le projet D'accord Tu choisis ce qui te plait Si on peut bosser sur ça Parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu Pas trop dans le game À un certain moment Ouais Et du coup, j'ai vu ces messages J'ai essayé d'écouter La première prod que j'écoutais directement Moi je l'ai prise Ok Et j'ai décidé de bosser sur ça Ok C'est cool Donc Schking a envoyé l'instru Et DJ 115 il a ajouté 2-3 épices ? Ouais, ouais Beaucoup d'épices aussi Ok Donc moi je préfère qu'on l'appelle ? Ouais carrément On peut l'appeler Il donne son point de vue Si il est disponible bien sûr Ah si il est disponible Alors on va essayer de l'appeler DJ 115 Tranquille Ok Allo Allo 115 Ouais T'es en direct de Luchy Trap Salasini Tu vas bien ? Ouais ça va ça va et vous ? Ça va J'ai l'impression que tu stresses là J'ai l'impression que tu stresses Ça te fait quoi d'être en direct ? Ouais ça va ça va Alors la chanson « Ce que je fais » de Nappy Boy Ouais Tu as aussi intervenu dans le morceau non ? Ouais 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 Alors parle-nous un peu de l'instru en fait Comment ça s'est passé ? Comment t'as trouvé l'esprit de la chanson ? Ouais donc J'avais commencé le projet avec Jika Ok Il m'a envoyé le projet Ok Ouais quand j'ai envoyé le projet Et la façon dont on a pu chanter Y'avait beaucoup de trucs à modifier Donc ça va abandonner La frappe Passant pour qu'il t'arrive Exactement C'est comme ça qu'on a essayé de m'ont fiché Et il s'est apprisé dessus Voilà quoi Ok alors Tu penses que pour toi c'est l'un des meilleurs morceaux ? Ouais ouais C'est vraiment l'un des meilleurs morceaux Parce que les tourbés a été bien Ouais Voilà bah Donc Aux autres beatmakers sur la prod Qu'est-ce que tu demandes du nick Pour un beatmaker congolais Qu'est-ce que tu demandes de particulier Aux autres beatmakers congolais ? Ouais bon Pour moi tout ce que je peux dire La discipline Ok La discipline Travail moi C'est ça parce que Pour faire un travail Il fallait d'abord Plus d'aller le morceau Donc C'est-à-dire La passion Et quand tu aimes quelque chose Il fallait expliquer ça quoi Donc Donc Voilà Alors Tranquille C'est cool 115 Merci d'être intervenu C'est cool Ok 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 Donc c'est cool Alors Comme je le disais Napi Un truc dans ton clip Que j'ai beaucoup apprécié C'est qu'il y a eu quand même T'as ramené du monde Ouais Il y a beaucoup d'artistes Beaucoup Beaucoup J'ai vu Autotune Privato J'ai vu Mousse Beat Mousse Beat Que Kesi Mousse Kesi Premier Ok Kesi Ouais Melvin Zoo G5 Ouais Marc G5 aussi j'ai vu Ok Alors Dis moi Pour toi c'est quoi Ramener d'autres artistes Dans un clip C'est pour que tu fasses Plus de vues ou Non Pas seulement des vues Des vues J'ai pas besoin de vues seulement J'ai besoin que ma musique marche Que ça aille de l'avant Exactement Et c'est juste pour montrer d'un côté que À un certain moment on doit être soudé Parce que C'est pas parce que l'autre a fait que tu dois Haïr Parce que je sais qu'il y a cette concurrence entre artistes Qui montre que Qui crée une certaine haine Exactement Dans le cœur de personne Du coup nous on s'est décidé de s'inir Comment on dit Pour donner de la force carrément Ouais On est dans une union On est dans une fraternité Ouais On est des rappeurs tous Mais on veut évoluer ensemble Il faut se donner de la force Je suis fier de toi Napi Très peu font ça en fait Euh Se donner de la force Alors Toi t'as invité des gens dans ton clip Ouais Et je t'ai vu aussi dans un clip d'un artiste Ouais Simonard Maître Simonard Comment t'as fait ? Comment tu devines toi ? T'es dans ma tête C'est le clip récent quand même T'es pas normal Non t'es pas normal Non c'est le récent clip C'est qui ton marabout ? T'as un marabout toi non ? T'es un devin ? Non moi j'ai pris deux Amine Les seuls deux Amine frère Ah là là on est religieux autour de la table Gamer Danny t'as entendu ? Yeah Alors on va regarder le clip de Simona Obligé L'extrait du clip de Simona Juste l'extrait ? Ouais juste l'extrait Ok c'est bon Regardons l'extrait du clip de Simona En fait Cette chanson c'est inopinée hein C'est encore moi Maître Simonard Les airs Je ne sais pas Mais tu t'es pas Mais que tu me rassures ici hein ? Je veux c'est un de l'extrait ? He 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 Mina, l'état drill, comme mon n'est peshima Paris t'a foutre, ta maman, ta chine à couche Dis mon art, c'est la remontade On dit tous, vous qui dit tour à tous Jida, tu m'a trahi, jida j'te regrette On dit tous, vous qui dit tour à tous Jida, tu m'a trahi, jida j'te regrette M'y veut mettre mon rap, comme mon n'est chimié Mina, l'état drill, comme mon n'est peshima Paris t'a foutre, ta maman, ta chine à couche Dis mon art, c'est la remontade On dit tous, vous qui dit tour à tous Jida, tu m'a trahi, jida j'te regrette Louboumbashi, le délire est grand Louchitrap, le délire est grand Kinshasa, le délire est grand Côte d'Ivoire, le délire est grand Bata Chypre, le délire est grand Bata Stats, le délire est grand Afrique d'Ivoire, le délire est grand Maître Smoke, le délire est grand On a regardé napper le clip de Maître Simonard Judas, tu m'as trahi, je te regrette Une cote sur dix à l'artiste C'est vrai que t'étais dans son clip, mais honnêtement devant Les gens qui nous regardent Sur le point de vue De la qualité du clip Le clip n'est pas mal Il a bossé avec un réalisateur qui n'est pas trop professionnel Mais qui vient avec une Parce que c'est l'un de ses premiers clips C'est un de mes gars aussi C'est l'un de ses premiers clips Mais ça se voit qu'il fera mieux Mais sinon jusque là, le clip Il est normal, il est clean Le clip il est vrai et tout Alors le son Tu vois la chanson, l'oeuvre Une cote, une note sur dix Ouais, enfin Sur dix, je donnerais à Maître Simonard Dix sur dix Parce qu'il a une certaine particularité De faire ces choses Et il donne son message à sa manière Il a quelque chose de différent De différent par rapport aux autres Exactement Donc Maître Simonard N'appuie t'a donné dix sur dix C'est une cote normale, non ? T'as vraiment jaugé Ouais, enfin sans me plaindre C'est normal Moi je suis très 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 content Alors en passant Un big up à Maître Simonard Parce qu'il a mis le polo Luchy Trap Toi t'as pas mis dans le clip frère Faut mettre le polo Franza Faut le mettre Le délire est grand Tu connais, non ? Tranquille Le cartel Silas Cartel Silas Cartel, toujours Toujours ? Toujours C'est toujours une communauté solide Qui existe encore ? Ouais Ok Ça a fait plaisir Le dernier son que vous avez fait ? Avec le cartel ? Oui tonton Voilà, souple à l'ambouignon Je pense que certains connaissent Oui tonton, ouais Je connais Je connais le morceau Alors t'as fait un morceau seul Donc tu pars pour une carrière solo ? Ou ? Enfin C'est probable Ça peut se faire Ça peut arriver Que ma carrière soit solo En même temps en groupe Ouais Donc tu peux faire un son à toi Mais tu t'éloignes pas forcément du groupe ? Ouais Je suis là toujours Je suis là quand les autres ont besoin de moi On est là C'est une famille déjà 2016 Ça te rappelle quoi ? Weekend Le premier morceau avec le cartel Weekend Ouais Weekend Avec Ivo D'Ajuka en featuring Ivo D'Ajuka en featuring C'est incroyable Et quand tu vas sortir un projet seul maintenant ? Ouais Un album On attend un album Un EP Une mixtape Je sais pas Bon en premier temps C'est mon premier single Depuis le début De ma carrière C'est mon premier single en solo Ok Ouais Du coup Je pense enchaîner Quelques singles T'as pris du goût C'est parti pour des singles ? Ouais Parce qu'il y a déjà Il y en a quelques en stock Ça vient déjà Donc on s'attend à d'autres clips vrais D'autres véhicules de marque et tout Sûrement Sûrement Ça vient Ça fait plaisir MPR Ça te dit quelque chose ? Ouais MPR Si t'as un son MPR MPR SM Éducation civique et morale Exactement Le son qui est en actualité pour le moment Ouais Alors est-ce que tu sais que ce groupe est convoité par 9deuille ? Vraiment ? De Booba Je savais pas D'où tu nous sors cette information ? Je pense qu'ils ont mis en statut Ok Ils ont demandé Ils ont essayé de localiser MPR Vraiment ? C'est un signe là La piraterie a vraiment besoin d'eux visiblement C'est la force pour le pays C'est quelque chose de nouveau Exactement Donc ça montre que les choses évoluent Les choses évoluent Ça va vraiment très loin C'est impressionnant cette affaire Alors Nappy Boy Ton dernier mot ? Comment on te localise ? Comment on te trouve ? Il faut acheter le véhicule ? Il y a un truc que je voulais dire avant la fin Ok C'est pas Nappy Boy C'est Nappy Boy Nappy Boy Nappy Boy Nappy Boy Nappy Boy Mais c'est Nappy Boy Ça facilite dans la prononciation et dans l'écriture Exactement Voilà pourquoi Tout le monde S'il y a des gens qui veulent me localiser Qui veulent me trouver C'est sur mon Instagram Facebook Twitter Snapchat YouTube Google Enfin même sur Google Je suis là Nappy Boy N-A-E-P-P-Y Nappy Boy Sur toutes les plateformes Un moment ça est disponible Vous pouvez la voir Ah Nappy Boy Nappy Boy C'était notre invité Dans Luchy Traps à la Cine Épisode 8 Alors vous l'aurez compris Chers compatriotes On chute déjà C'est la fin de ce Luchy Traps à la Cine 8ème épisode Merci à toutes les personnes Qui ont contribué Merci à ceux Qui ont regardé On se retrouve prochainement Mais Mais Une chose très importante Vous aimez Luchy Traps à la Cine Vous aimerez nous voir Aller de l'avant Continuer On a besoin de votre force De votre soutien spirituel Moral Financier Matériel Etc Alors Luchy Traps sur Instagram Luchy Traps sur Facebook Sur Youtube On reste connecté A la prochaine Bye bye C'est Luchy Traps à la Cine C'est Luchy Traps à la Cine Ni Luchy Traps à la Cine Yo, 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 yo Oko Salami C'est Luchy Traps à la Cine C'est Luchy Traps à la Cine C'est Luchy Traps à la Cine